Bonjour à tous et bienvenue sur PLA1420, aujourd'hui petite vidéo sur Call of Duty Vanguard, on est parti pour ma configuration suggérée. Comme dans la plupart des jeux d'FPS, c'est une vidéo que je présente souvent et c'est bien sûr mes paramètres personnels pour avoir une super expérience de jeu. On commence directement donc avec la zone sûre, c'est ce qui va délimiter votre écran. Donc moi ce que je vous conseille c'est vraiment de le mettre sur les bords, vous regardez bien gauche droite que ce soit bien ajusté. La luminosité, mon petit conseil ça dépend aussi de votre écran. Par exemple là on ne voit plus le logo, c'est pas bon. Là on le voit à peine donc vous pouvez choisir entre les deux, moi c'est 48 ou 49, j'ai pris 49 mais voilà c'est un petit détail. Personnalisation des couleurs, ce que je vous conseille c'est de mettre le filtre de couleurs en 2. Interface logique et par défaut pour les deux autres vous ne touchez pas. Mais le filtre 2 ça va grandement vous aider à repérer les ennemis, tout simplement parce que leur nom va bien être marqué en rouge, ça va bien se voir. Et comme ça vous allez avoir une information supplémentaire comme on dit. Alors on est parti maintenant sur le gros débat, attention, le champ de vision. Pour bien le comprendre voici un petit exemple, donc là on est sur du 70, on passe à du 80 directement. Et qu'est-ce qu'on va voir en passant à du 90, 90, tout dépend de la région où vous habitez, puis à du 100 etc. C'est que sur les côtés vous allez voir de plus en plus, ok ? L'angle va être de mieux en mieux, mais attention, au loin ça va être plus difficile de toucher sa cible. Enfin ça va pas être difficile, ne vous inquiétez pas. Champ de vision, moi je vous conseille sur 100. Ça c'est le top du top pour toutes les consoles et même pour la plupart des PC, vous allez avoir une bonne expérience. Ensuite vous avez le champ de vision de la visée. Donc vous avez le mode indépendant, regardez bien, ce mode-ci c'est mon mode préféré personnellement. Et là vous avez vraiment un très gros zoom sur le mode indépendant et le mode prédéfini. Vous avez aussi un bon gros zoom, on va pas se mentir, mais il est un peu moins conséquent que le mode indépendant. Moi personnellement c'est ce que je vous conseillerais pour vos petits paramètres, c'est de laisser sur indépendant et le champ de vision à 100. Avec cette petite expérience vous allez pouvoir en fait regarder avec votre viseur, donc zoomer. Et puis quand vous relâchez, vous allez avoir un bon angle de vue et pouvoir tuer vos ennemis. On passe à la suite qui est très très importante dans les graphismes, c'est le mouvement de caméra que je vous conseille de mettre sur le minimum, 50%. Le flou de la caméra, on retire comme dans Warzone, flou du mouvement, on retire aussi profondeur de champ, il faut le retirer. Et le dernier petit paramètre, celui-ci qui est un peu secret avec un nom imprononçable, il faut l'activer. La dernière chose que je fais c'est l'affichage de texture à la demande, je le désactive. Il ne nous le conseille pas mais honnêtement c'est vraiment mieux, il y a beaucoup moins de lag en fait quand vous le désactivez tout simplement. Et du coup vous avez vraiment une bonne expérience de jeu, tout simplement parce que vous n'avez pas de lag, pas de freeze, c'est assez net. Là avec la FOV, les petits paramètres flou du mouvement, tout ça qui sont toujours retirés dans tous les jeux, je ne sais pas pourquoi ils les mettent. Vous avez vraiment un beau gameplay, c'est propre, c'est net et vous pouvez facilement tuer vos ennemis vu que vous les voyez bien. Voyez, on est parti maintenant sur la manette, le gameplay. Et sa fameuse aide à la visée que je vous conseille d'activer, qu'il est de base par défaut. Je vous conseille de ne pas toucher à ça, c'est le top du top. Aide à la visée juste en dessous, c'est pas une deuxième pour le mode multichueur, c'est juste pour le mode campagne et zombies, c'est pour vraiment avoir un truc de malade. Vous faites L2, R2, ça vise direct. Tout le reste on ne touche pas, juste ici, annulation de la stabilité de l'arme, je vous conseille de mettre le plus court possible. Donc c'est quand vous utilisez votre R3 pour vous mettre contre un bâtiment, ça ira beaucoup plus rapidement la petite interaction, je vous le conseille fortement. Pour ce qui est du changement d'arme automatique, moi je le désactive. Tout comme aussi le tir à l'aveugle, que je trouve fun, oui ok, mais qui ne sert pas à grand chose. Surtout dans le mode multijoueur, peut-être dans le mode zombies, dans le mode campagne, on ne sait jamais. Mais là honnêtement, ça ne sert pas à grand chose de faire ça, ne vous inquiétez pas, désactivez-le. Pour ce qui est du reste, je n'ai pas touché. Les rafraîchissements j'y mets avec, sprint auto 100 bien sûr, avancer auto 100 aussi. Sprint annule le rechargement avec, enfoncer les portes avec, c'est vachement cool en plus. Paramètres de glissade, attention, c'est maintenir de base, moi je préfère appuyer. Appuyer une fois sur rond ou R3, ça on le verra un peu plus tard. C'est plus agréable que de rester appuyé vraiment longtemps sur la touche. Enfin quand je dis longtemps, voilà, c'est une fraction de seconde, mais c'est du temps perdu. Moi je vous conseille honnêtement de faire juste appuyer et pas maintenir. Le reste, appuyer, maintenir, pour regarder dans le viseur, c'est normal, c'est pour viser. Ou paramètres d'équipement, j'ai mis aussi maintenir, c'est pour le L1, le R1, vos grenades. C'est beaucoup mieux en fait de faire maintenir dans le sens où vous allez pouvoir les garder en main plus facilement, on va dire. Enfin c'est plus intuitif. Mettez ce paramètre, enfin vous pouvez mettre appuyer aussi, mais sinon maintenir c'est vraiment le top du top. Tout ce qui est comportement, du tir, arme automatique, maintenir aussi, appuyer pour recharger. Donc là c'est de base, vous appuyez sur carré une fois, ça recharge direct votre arme. Moi c'est ce que je trouve le plus immersif, le plus intuitif pour le jeu en tout cas. On arrive maintenant sur l'interface, c'est honnêtement très bien réalisé dans ce jeu. Du coup il n'y aura pas beaucoup de paramètres à changer dans ce mode. Le premier que je retire tout le temps dans tous les jeux, c'est les sous-titres. Pourquoi ? Parce que ça va vous retirer de la concentration. Vous allez lire les sous-titres et vous n'allez pas regarder le mec en face de vous. Qui compte vous tuer. Et les autres paramètres que vous pouvez changer, mais franchement c'est pas obligé, c'est latence du serveur et perte de paquet. Donc ça va vous permettre, tout comme ici sur le gameplay que vous allez voir, de pouvoir constater que la latence du serveur est bonne. Ou que la perte du paquet n'est pas catastrophique. Vous voyez ce genre de petits détails. De temps en temps, vous allez bugger à mort, vous allez très vite le comprendre avec la latence et la perte de paquet. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé de l'afficher. Tout le reste, parce que la map par exemple, elle est en carré avec rotation auto, donc vraiment top. C'était pas le cas dans Warzone. Ils ont vraiment tout bien fait. Le mouvement du réticule, vous pouvez le mettre sans, mais je vous conseille quand même de le mettre avec. Ça rajoute de l'immersion dans le jeu. L'indicateur, par exemple pour la boussole, LED, chiffre. Ça c'est vous qui voyez, mais franchement l'interface elle est super bien réalisée. À part les sous-titres, je ne vous conseille pas fortement de changer beaucoup de choses. On passe maintenant sur la manette. On arrive sur un paramètre qui fâche la plupart des joueurs. C'est bien sur la sensibilité. Je vous le dis franchement, c'est personnel. Moi ce que je vous conseille, c'est de la mettre entre 5 et 10. La base, c'est vraiment de pouvoir se retourner rapidement dans le jeu. Parce que la plupart des gunfights vont se passer comme ça, à travers une porte. On se retourne et on se tire dessus. Pour les deux autres multiplicateurs, c'est pas très grave. Celui-ci est très important par contre. Sensibilité de viser, c'est quand vous allez viser avec votre viseur. Sur Warzone, je l'avais mis à 0.90, 0.90. Ici, je conseille, franchement, de ne pas trop toucher. Honnêtement, au début, après, c'est à vous de voir. Si quand vous visez, c'est trop lent, trop rapide. C'est à vous de juger, de chipoter un peu. Vous pouvez aussi personnaliser tous les styles de zoom. Du x1 au x9, un truc de fou. Ce que je conseille toujours, c'est d'augmenter ceux qui sont x6, x7, x10, x6, x7, x8, x9. C'est-à-dire un peu pour les snipers. Ça va être plus agréable pour pouvoir viser rapidement. Les commandes, toujours tactiques, c'est la base pour pouvoir s'accroupir plus rapidement. Par défaut, ça fait aussi le taf. Mais moi, je conseille tout le temps dans les jeux de FPS de mettre des commandes tactiques, surtout dans Call of Duty. Alors, pourquoi ? Tout simplement, petit gameplay à l'appui. Quand vous allez viser, ça va être plus simple pour vous, en fait, vraiment de vous accroupir avec cette fameuse commande tactique. Donc, du coup, si vous avez du mal, ok, laissez par défaut. Mais sinon, passez directement en tactique. La vibration de la manette, toujours, je retire dans tous les jeux. Parce que ça va vous déconcentrer quand ça va vibrer, tout simplement. Et que vous allez viser, en plus. C'est vraiment pas l'idéal. Tout le reste, ici, j'ai pas trop touché. On arrive juste sur la zone morte. Et une petite explication, c'est vraiment quand vous bougez votre joystick, ok ? Si vous voulez que, quand vous le touchez à peine, ça bouge direct, direct. Vous mettez sur zéro, mais vous allez voir, vous allez être surpris. En général, on la met sur 5 ou 10, maximum. Moi, je vous conseille, c'est le joystick droit, donc vraiment provisé. Vous le mettez entre 5 et 10, mais ne touchez pas trop à la zone morte. Voilà, vous êtes habitué, de base, à la plupart des jeux de FPS, à en avoir. Et c'est quand même agréable. Là, vous allez très vite vous rendre compte que si vous la mettez sur zéro, ça va être complètement différent. Entre 5 et 10, pour le joystick droit, ça me semble franchement correct. Et vous allez pouvoir avoir une bonne précision. On termine la vidéo avec le paramètre audio. Volume général, je vous conseille 100%. Volume musique et dialogue, 30. Mais entre 10 et 40, vous pouvez, franchement, ça fait le taf. Volume des effets sonores, là, je vous conseille fortement de le laisser à 100. Et de laisser aussi l'indicateur à 75. Effets sonores, 20 cartes. Et bien sûr, mixage audio. Le casque audio est super important. Si vous jouez sans casque, vous changez. Il y a enceinte, mode minuit, d'autres choses. Mais honnêtement, pour moi, le casque audio, c'est quand même le mieux pour entendre les bruits de pas. Même si c'est vraiment différent comparé à Warzone et à Modan Noir Phare. Je trouve que dans les deux dernières opus, l'audio était peut-être plus réussi. Ou en tout cas, on entendait beaucoup mieux les bruits. Ici, c'est un peu plus compliqué, mais logiquement, ça devrait faire le taf. En tout cas, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Merci à ceux qui m'ont écouté, ceux qui like, qui commentent, qui s'abonnent. Merci à la communauté. Et bon jeu à vous.